Mercredi 1er juillet 2022 Amis internautes de Gerita TV Monde, bonjour. Le quotidien matin libre titre en manchette. Perspective des législatives 2023. Démocrate et moelle marque l'UP et le BR à la culotte. Après leur présence aux côtés des délégations gouvernementales pour la tournée d'explications sur la chèreté de la vie, l'Union progressiste UP et le Bloc républicain BR ont pris le relais avec leurs maires dans les communes. Ils ont poursuivi à la base la sensibilisation suivie d'explications sur les tenants et aboutissants de la chèreté de la vie au Bénin. Seulement, quand on sait que les législatives sont proches, il n'est pas illusoire de penser que les maires UP et BR voudraient par cette tournée faire d'une pierre deux coups. Autrement, ils chercheront à coup sûr à marquer leur territoire et tenir en haleine leur électorat respectif. L'ex-ministre Daniel Taouema exproprié, Daouda Mousset, analyse les faits. Par décision de la Cour constitutionnelle, l'ancien ministre de Kérekou Daniel Taouema s'est vu retirer deux parcelles acquises lorsqu'il était en fonction. Dans une interview accordée à Matin Libre, l'expert foncier fiscaliste juriste Daouda Mousset donne son analyse des faits. D'autres informations font également la une de votre journal, Matin Libre. Célébration des 30 ans de Canal+, le décodeur à 5 000 francs à partir de ASS. 30 mois d'abonnement gratuit pour 30 abonnés. A l'occasion des 30 ans d'anniversaire du groupe Canal+, Canal+, Bénin a préparé pour ce mois de juin du loup pour ses abonnés et futurs abonnés. A l'instar du décodeur qui est dès lors vendu au prix promotionnel de 5 000 francs à partir de la formule ASS, 30 abonnés bénéficieront également de 30 mois d'abonnement gratuit. D'autres bonnes nouvelles ont aussi été annoncées par les responsables du groupe au cours de la conférence de presse organisée pour la séquenstance ce mardi 31 mai 2022 à Cotonou. On poursuit cette rubrique à Sugeritati Vimonde. Port, signature de convention avec l'ambassade de France. Trois fédérations dont celle du handball au cœur du projet. Le ministère des Sports et l'ambassade de France au Bénin ont signé mardi 31 mai 2022 une convention dans le cadre de la promotion du sport féminin au Bénin. Un projet qui impacte trois fédérations sportives dont celle du handball. Renforcement des capacités des 54 guides de tourisme. Le programme officiellement lancé. Le gouvernement soucieux de la qualité du personnel touristique. Les 54 guides retenus par le gouvernement béninois après appel à candidature seront en formation pour 10 semaines. Le programme devra les prendre en compte est officiellement lancé mardi 31 mai 2022 à la salle Madiba de l'hôtel Godentulip, le diplomate. La machine qui doit proposer des guides de qualité, exceptionnellement au marché du tourisme national et international, vient ainsi d'être lancée. Campagne en marche vers Kigali. Le Bénin compte ses acquis. L'information est allée à la page 10 du journal. Et pour terminer, formation des aumôniers et juges de paix. Kona ce chaplain dévoile les avantages. Le siège de l'église biblique Saint-Esprit à Cotonou a servi de cadre ce mardi 31 mai 2022 à une conférence de presse animée par Kona ce chaplain. Objectif, lever un coin de voile sur les tenants et aboutissants de la prochaine formation des aumôniers internationaux et juges de paix prévue pour se dérouler au Bénin. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Guérita TV Monde, merci de nous avoir suivis et à demain. Sous-titrage ST' 501